Nous allons les accompagner, les aider. Maintenant pour faire l'articulation entre l'équipe pro, parce que souvent ce que je dis c'est que le football est hégémonique, dans le football l'équipe pro est hégémonique, donc aujourd'hui nous voulons en tout cas faire un rééquilibrage avec une équipe pro à laquelle nous donnerons tous les moyens nécessaires, mais avec également une équipe réserve, des petites catégories qui auront des entraîneurs de niveau, au moins des entraîneurs qui auront le premier degré, et qui seront suivis et soutenus dans toutes leurs actions pour avoir des équipes compétitives. L'objectif c'est qu'en attendant d'avoir un centre de formation, que notre formation soit axée sur ces petites catégories, et ça nous avons pris Lamine Sanon, un fils d'Ambourg, un fils du stade d'Ambourg, pour coordonner toute la politique footballistique du club, à part l'équipe pro et les petites catégories, parce qu'il faut une articulation entre ces différentes catégories. Donc c'est ça sa mission. L'équipe va recevoir ? L'équipe va recevoir ici, là où vous êtes, sur le terrain de la tanière, en attendant que le terrain d'Ambourg soit remis en aide. Dans le projet de budget que nous avons fait, nous basant sur les années passées, nous avons vu que les entrées de clubs, les entrées au stade, plus les parrainages qu'on donnait à des personnalités bourroises, représentaient à peu près 20% du budget. Aujourd'hui, notre objectif c'est qu'on va aller dans l'hypothèse pessimiste, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du championnat, nous jouerons à huis clos, donc sans public. Et nous devons trouver ces 20% ailleurs. Donc nous avons fait, aujourd'hui, lancer une réflexion globale pour trouver des voies et moyens, pour permettre à ces populations qui collent à l'équipe de participer. Donc nous allons lancer une collecte populaire peut-être. Nous allons commencer d'abord en faisant une collecte d'élites, avec des cartes que nous allons vendre, des cartes de supporters de nord du stade d'Ambourg, qu'on ne vend pas à moins de 100 000. Mais nous allons faire des cartes jusqu'à 1 000 francs, peut-être même 500, que nous allons donner aux sadistes, aux préposés, qui vont distionner la ville pour essayer de les vendre. Ça, c'est pour faire coller l'équipe, la population à l'équipe. Mais comme je dis, nous, en tant que dirigeants, cette hypothèse, c'est une hypothèse qui sera en plus pour nous, mais nous allons essayer dans notre stratégie globale de recherche de fonds de combler 20%. C'est-à-dire là où vous attendez 1, on essaiera de trouver 1,2 pour combler ça. Oui, tout gagné. Parce que ce que je dis, toute personne humaine doit être ambitieuse. On participe à une compétition pour la gagner. On ne participe pas à une compétition pour participer. En tout cas, moi, pas. Donc, ce que je dis, mon objectif, c'est de gagner. Depuis le début de saison, tout ce que l'équipe sportive a donné comme demande, nous avons, c'était durant, nous avons fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dépensé, pas moins à la date d'aujourd'hui, en termes de dépenses, on est à 27, 28 millions. Et il y a des dépenses qu'on doit faire pour être à jour. Mais on a 28 millions de dépenses. Comme je dis, nous, on ne peut rien. Mais unis les populations d'Hombour. Unis également, comme je dis, nous, on est croyants. Quand nous avons pris cette équipe, nous nous sommes adressés à celui en qui nous croyons, Allah. Nous lui avons demandé de nous aider à amener cette équipe là, là où elle n'a jamais été. Et nous sommes convaincus que notre vœu sera exaucé. Et chaque jour, aujourd'hui, malgré les difficultés, depuis un mois et demi, nous avons dépensé près de 27 millions déjà payés, rubis sur ongle. Et on a encore des factures à monter et on espère pouvoir le recéder. Donc on a un budget global pour l'année à peu près de 180 millions. Ces 180 millions-là, théoriquement, ce qu'on espérait comme recette et apport de parrain, c'est à peu près 30 à 35 millions. Ces 30 à 35 millions, nous sommes en train de voir dans nos autres partenaires, comment essayer de les lever. L'objectif, c'est que ces 180 millions, inclus jusqu'à la finale de la Coupe du Sénégal, jusqu'à la finale de la Coupe de la Ligue. Et donc, bien sûr, remporter le championnat. Donc si nous faisons ça, nous avons besoin de 180 millions pour faire tout ça. Et nous espérons y aller. Et aujourd'hui, nous espérons, en toute quiétude, que nous trouverons 180 millions pour cette équipe. Je l'ai équipé de l'année, que c'est que la Coupe de la Ligue, nous avons 27 millions. Nous avons un budget de l'année à la Coupe de la Ligue, mais nous sommes en train de faire tout ça. Mais il y a une facture, nous avons un budget global. Il y a un budget global, à peu près 180 millions. C'est un budget de l'année à la Coupe de la Ligue. Nous avons une équipe préparée, nous avons des moyens, nous avons des moyens. Nous avons des moyens. Nous avons fait le spectacle et vous faites votre travail. Si vous venez de venir au football, si vous venez de venir au football, vous n'avez pas de problème. Parce que vous ne avez pas une manière au travail du public. Et si vous avez des moyens, vous l'aviez vous donner des moyens. Je suis venu au public. Tout en fait, je vous dis que qu'il y a desBooks, qu'il y a desVIO, qu'il y a des gens qui ont un projet. Parce que nous avons à la Coupe de la Ligue, nous avons des moyens, nous avons des moyens, nous allons faire de prendre en charge la retransmission du match en direct pour que le public reste collé à nous parce que nous sommes une équipe populaire nous sommes une équipe entreprise nous sommes une équipe de corps de métier nous sommes une équipe populaire la population est une équipe de banques et la population est une équipe d'affaires donc nous pouvons faire les voisins pour le match pour le match pour permettre à notre population qui est restée en bout dans la situation nous pouvons le match